Musique Soyez les bienvenus sur le plateau de CultureLink. On se retrouve pour une nouvelle question. Quand on parle de diversité sur les plateaux, le théâtre est-il à la traîne ? Eh bien, on en parle avec nos deux invités. On a la chance d'avoir avec nous Bruto Boutleux, directeur général de la Dami. Et puis la chance également, il faut le préciser, d'avoir Tariq Sedak qui sort tous les deux d'un débat sur le thème qui nous intéresse. Tariq Sedak, auteur et ancien directeur artistique du Jamel Comedy Club. Bruno Boutleux, quel est le problème avec le théâtre ? Vraiment, le théâtre est en retard en matière de diversité. Écoutez, c'est la question que nous souhaitions poser. Le constat que nous avons fait à la Dami, on a commencé le travail sur le sujet du rapport femmes-hommes sur les plateaux de théâtre, mais de cinéma également, et sur les scènes musicales. Au global, l'enquête qu'on avait faite à l'époque, c'est il y a deux ans, faisait ressortir qu'il y a 28% d'artistes interprètes femmes sur l'ensemble de la population des interprètes. Donc vous voyez, c'est loin d'être le reflet de ce qu'est la société française aujourd'hui. Et en tirant le fil sur un certain nombre d'opérations que nous organisons, on a la chance à la Dami de pouvoir financer des opérations, notamment de révélation de nouveaux talents. Mais on s'est aperçu que nous-mêmes, et je le dis très humblement, nous-mêmes avions tendance sur le sujet de la diversité à finalement avoir des castings sur les opérations de révélation de jeunes comédiens qui n'étaient pas aussi équilibrées que l'est aujourd'hui la société française en termes de représentation générale des composantes de la société. Et voilà, et donc on a eu avec Tariq notamment des échanges sur le sujet puisque Tariq est un homme très vigilant sur ces questions et il nous avait interpellé à l'époque en disant votre casting sur les talents adamicanes, par exemple, une opération qu'on fait pour le cinéma, il est quand même un peu plus blanc que la moyenne générale de ce qu'on constate ou ce qu'on compte dans la société française. Et donc très modestement, on s'est dit qu'il fallait qu'on pose cette question et on a pris l'exemple du théâtre et cherché à travailler sur ce sujet avec la table ronde aujourd'hui. Et ça vous chiffonne, vous, justement, que les plateaux de théâtre en général ne soient pas le reflet de la société d'aujourd'hui ? C'était justement la question qui m'avait interpellé. Oui, mais moi, c'était plutôt en général, c'est-à-dire que dans l'art en général, que ce soit sur le théâtre, que ce soit au cinéma ou que ce soit sur les scènes, dans le spectacle vivant, dans la danse, musique, etc., la représentation qui est faite n'est pas la représentation telle qu'elle existe en France. Elle ne représente pas la diversité française. Là, le débat qui avait lieu aujourd'hui portait plus sur le théâtre qui, pour moi, après justement, nous étions en train d'en discuter et il y a eu plein d'échanges intéressants sur ce sujet, parfois opposés, qui, pour moi, est à la traîne par rapport aux autres formes d'art, par rapport au cinéma ou par rapport, moi, je viens du stand-up, qui, ces 15 dernières années, a beaucoup évolué sur cette question, car aujourd'hui, les stars de l'humour, du one-man show en général, sont des stars qui représentent toute la diversité de la comédie française. Vous avez des Faris, vous avez des Donald Jacksman, vous avez des Budnaymin, vous avez des Romanes-Fressiné, qui sont tous de milieux différents et qui ont tous leur public sur scène. Et pourtant, et moi, je suis un néophyte au théâtre, mais pourtant, j'ai l'impression que, du côté théâtral, ce n'est pas représenté à ce niveau-là. Alors, pourquoi ? Comment on l'explique, Bruno Bouteleu ? Est-ce qu'il y a des éléments d'explication ? Les éléments, ils sont divers. Le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, en cinéma, les directeurs de casting ne font pas leur boulot ou les metteurs en scène ne le font pas non plus, en n'ayant pas la curiosité qu'il faut pour aller chercher, finalement, des rôles divers, enfin, des artistes-interprètes qui viennent de toutes les composantes de notre société aujourd'hui. Je crois que le problème est plus complexe. On l'a évoqué cet après-midi dans la table ronde. C'est que, et je crois que c'est Tariq qui le disait, il y a aussi beaucoup d'aspirants comédiens ou d'aspirants artistes qui ne se sentent pas autorisés à franchir la porte d'un conservatoire, qu'il soit d'art dramatique ou de musique. Et du coup, d'une certaine manière, l'écrémage se fait presque par une forme d'auto-censure de la part des candidats, artistes-interprètes eux-mêmes, parce que, d'une certaine manière, ils ne se sentent pas toujours autorisés ou légitimes à s'orienter vers ce genre de formation. La preuve, c'est que le Jamel Comedy Club, qui, lui, s'adresse plutôt à une forme de génération spontanée, on ne passe pas forcément, d'après ce que j'en ai compris, en tout cas, Tariq, par des écoles avant d'accéder à la scène du Jamel Comedy Club. Et du coup, on a une représentation totalement différente des artistes-interprètes qui passent par là. Et au final, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas non plus beaucoup de passerelles entre, par exemple, un Jamel Comedy Club et des écoles de théâtre plus classiques, les plus prestigieuses d'entre elles, qu'elles soient publiques ou privées. Et là, il y a probablement un souci également. Et c'est un travail qu'on doit tous faire. Et à mon avis, d'abord, un travail d'humilité. Parce qu'on a tous ce sentiment d'avoir bonne conscience sur un sujet comme celui-là, de faire les efforts qu'il faut, d'être attentif. Mais je crois qu'on ne l'est pas assez. Et ça commence, me semble-t-il, par un travail d'humilité, être capable de se remettre en cause et de se confronter à des réalités un peu différentes. Exactement. Et alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réellement changer la donne, mais rapidement, quoi ? Oui, oui. Ce que je disais, c'est que c'était un problème extrêmement complexe. Il n'y a pas de solution en claquant des doigts qui peuvent changer les choses. Pour moi, la première chose peut-être qu'il faudrait faire... Enfin, pour moi, ça se joue sur deux étapes. C'est-à-dire, premièrement, redonner confiance aux jeunes leur dire que la porte du théâtre n'est pas une porte fermée, que derrière, c'est un univers qui s'ouvre, qui s'ouvre à la diversité, qu'ils ont aussi leur place en tant qu'acteurs et qu'ils ne sont pas juste un élément de diversité à rapporter pour faire plaisir à un certain milieu et pour dire, regardez, moi, j'ai rapporté mon arabe, j'ai rapporté mon noir, allez, c'est bon, on est tous contents. Non, ils ont leur place dans ce théâtre. Là, il faut envoyer des signaux très clairs, mais qui doit les envoyer ? Deuxièmement, c'est ça, la deuxième étape, parce que tout à l'heure, justement, dans le débat, on avait une question très intéressante sur le répertoire, où on disait que le répertoire français qui existe actuellement a été fait par des hommes blancs européens et qui n'intègrent pas la question de la diversité et de l'altérité dans ces textes. Et pour moi, c'est une fausse question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons intégrer totalement des personnes issues de la diversité. Par exemple, tout à l'heure, nous avons Adama qui jouait Macbeth alors qu'il est noir et ça ne pose plus aucun problème. Et cette question, c'est peut-être justement une question de l'ancienne génération qui reste encore bloquée sur des idées fausses. C'est une nouvelle génération qui, j'espère en tout cas, va s'ouvrir, va se développer, va permettre d'aller sur que ce soit le répertoire ou les nouvelles pièces plus modernes, des pièces plus ouvertes à la diversité et qui s'intéressera au talent de l'acteur avant tout, avant de s'intéresser à sa race ou ses origines. Et est-ce que vous sentez, Bruno Boutleux, qu'il peut y avoir une attente du public, que le public peut aussi favoriser ça, plus de diversité ? Je ne sais pas s'il y a une attente du public, mais moi, j'ai une espèce de conviction qui est un ressenti, donc ça n'a pas plus de valeur que ça. C'est que je crois que le public s'en fiche et c'est une bonne chose. Et je crois que les freins, ils sont ailleurs, ils sont chez les professionnels, ils sont chez tous ces intermédiaires que nous sommes où on a un peu de mal finalement à ouvrir nos oreilles, à ouvrir nos yeux, à ouvrir nos réseaux, à aller chercher ailleurs finalement les talents dont on peut avoir besoin. On en a pris conscience, nous, à l'Alami, récemment. On s'est aperçu que les castings, des opérations pour les comédiens, par exemple, que nous organisons, ils s'appuient sur les réseaux classiques. Et là, l'envie, c'est plutôt d'aller dire je vais aller chercher du côté du Jamel Comédie Club par exemple ou vers d'autres filières comme ça un peu sauvages ou parallèles de révélations de jeunes talents. Parce que je crois qu'il faut qu'on force le croisement, une forme de créolisation des castings qui est nécessaire mais qui ne peut venir que de notre part à nous, professionnels de la profession. Et qu'est-ce que vous dites, Tariq Sedak, qu'il faut des passerelles entre le stand-up et le théâtre ? Par exemple, davantage de fluidité. Ces passerelles existent entre le stand-up et le cinéma. Enfin, elles existent à un petit niveau mais on voit de plus en plus et depuis toujours des gens venus du stand-up et du one-man show en général. Je dis stand-up mais je parle du one-man show en général qui passent vers le cinéma et qui passent vers d'autres formes d'art. Mais par contre, au niveau du théâtre, il y a cette résistance, ce côté, ces jeunes qui n'ont pas de... Peut-être le côté de la formation aussi, ces jeunes qui n'ont pas de formation qui viennent d'ailleurs, qui viennent de quelque chose qu'on ne comprend pas, ne sont pas capables d'aller sur le théâtre. Et peut-être aussi du côté des acteurs de stand-up, ce côté de se dire cet univers n'est pas pour moi, je ne comprends pas ces codes. Il faudrait créer justement des passerelles et c'est super intéressant et ça sera super nourrissant pour les deux côtés. Bon, alors merci à vous deux pour vos éclairages. Vous avez quand même conscience que c'est un peu bousculant, c'est ce que vous dites peut-être pour les habitudes qui ont été prises dans le métier ? Oui, c'est un peu bousculant, bien sûr. Il le faut, c'est nécessaire. On est tous tombés d'accord tout à l'heure au moment de la table ronde sur l'idée que oui, ça prend du temps et qu'il faudra y aller pas à pas, qu'il y a le poids d'une histoire qui ne s'efface pas comme ça et qui doit s'assumer dans son entièreté avec ses parts d'ombre. Et c'est seulement avec le temps que finalement, on réussira à finalement banaliser une question qui nous cristallise beaucoup de réflexion et de posture aujourd'hui. Le temps fera son travail mais il ne faut pas non plus seulement compter sur le temps, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on y bosse et qu'on fasse cet effort permanent. Et être un peu volontariste en la manière Oui, sinon l'alternative c'est le cadre législatif on en parlait aussi tout à l'heure est-ce qu'il faut qu'on aille vers des quotas ? Finalement, cette forme de discrimination positive qui a été mise en place aux Etats-Unis et qui a eu ses vertus quand même ça nous heurte nous Européens parce qu'on n'aime pas trop ce genre de contrainte mais elle a probablement des défauts mais elle a eu également ses vertus ça fait partie des solutions possibles et franchement le sentiment que j'ai aujourd'hui c'est que dans nos métiers aujourd'hui si on pouvait éviter d'en passer par ce genre de contrainte tout le monde s'en porterait Et vous les quotas vous y seriez favorables ? Pareil, c'est une question très complexe personnellement d'un point de vue pour moi ça peut être comme il l'a dit ça a eu son côté positif mais ça peut être aussi dangereux c'est-à-dire il y a la question de légitimité du jeune qui va se retrouver sur une scène et se dire est-ce que j'ai véritablement ma place ou est-ce que je ne suis juste qu'un quota pour représenter quelque chose donc c'est difficile à répondre à cette question parce que si on ne force pas les gens si on n'est pas proactif si on n'oblige pas les gens qu'on est juste en discours est-ce que les gens vont aller est-ce que les gens vont aller d'eux-mêmes vers plus de diversité mais en même temps est-ce que c'est rendre service aux jeunes issus de la diversité que de créer des quotas personnellement pareil je ne pense pas et en même temps c'est difficile à dire Merci à tous les deux en tout cas d'avoir délivré un peu vos points de vue à chaud sur ce débat qui est passionnant mais terriblement urgent on l'a bien compris également les interviews de Culture Link c'est à voir ou revoir sur les réseaux sociaux vous le savez et puis aussi sur culturelink.fr à très bientôt Merci 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 Merci